Alors moi c'est Gwenaël, je suis chargé d'administration des ventes en alternance. Effectivement je finis mon master dans... dans combien de temps ? Donc je finis mon master dans un mois. Et donc voilà, je me suis présenté, c'est bon je crois. Inokin est une marque de cigarette électronique qui a été fondée à Shenzhen par Georges et James en 2011. Et donc Olivier Villain a repris la direction de Inokin France en 2015. Donc depuis il a décidé de fournir des dispositifs de vapotage pour le marché français, des cigarettes électroniques qui sont adaptées à vous, les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Donc chez nous, chez Inokin, nous sommes axés sur les primo-accédants, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Nous leur proposons des produits de qualité et nous avons une certaine rigueur pour vous fournir le meilleur matériel pour vous accompagner lors de votre sevrage. Alors aujourd'hui, Inokin a pour vocation de devenir responsable pour la planète. Et donc, nous avons une sensibilité qui nous a poussé à avoir des emballages éco-sourcés, donc c'est-à-dire des emballages qui sont en papier recyclé recyclable. Au niveau des résistances et des pièces détachées, nous n'avons pas de sur-emballage plastique. Également, nous imprimons sur nos emballages avec de l'encre végétale. Nous sommes en association avec Corepil et Ecologic pour le recyclage des batteries et des produits électroniques. Alors nous avons trois valeurs, c'est-à-dire prendre soin de l'humain, prendre soin de la planète et partager équitablement. Alors en fait, le zénith a été inventé par Dimitri Agrafiotis et Phil Buzardo, qui sont les deux ambassadeurs de la marque Inokin. À un moment de leur vie, ils se sont posé la question de savoir quel était vraiment le matériel adéquat pour arrêter de fumer. Et donc, ils se sont penchés sur la question et le zénith est né avec toute la série des résistances zénith qui a suivi. Il y a le système anti-gouttes, les résistances zénith, notamment par le fait qu'il y a le poids de vis qui se change à chaque fois qu'on change la résistance. Dernièrement, avec le kit Chroma 217, on a eu les coils duoprime. Et là, nous avons prochainement le Slide Top qui va arriver, donc le premier atomiseur MTL, avec une arrivée d'air sur le haut, donc un Top Airflow. Alors, le Slide Top, c'est vraiment un atomiseur qui va venir détrôner le zénith actuel. On est sur une qualité de vape exceptionnelle pour des personnes qui ont déjà testé l'ARES. Nous sommes à une qualité de vape au-dessus de l'ARES, pour moi en tout cas. L'Airflow se règle pour avoir un tirage MTL comme un tirage RDL. Et vraiment, j'en suis déjà satisfait. Nous avons toujours eu comme valeur de vouloir donner la meilleure expérience client à toutes les personnes qui utilisent les produits Inokin. Pour cela, nous n'arrêtons jamais d'innover, d'avoir une certaine rigueur au niveau des tests effectués sur notre zone de production. Donc, toutes les résistances sont testées une par une sur notre zone de production, notamment sur la valeur de l'impédance et sur la pression exercée pour avoir vraiment ce tirage MTL. Alors, nous misons beaucoup sur le MTL, notamment avec nos résistances Z-Coil, donc les résistances compatibles zénith. Nous avons parmi cette gamme de résistances 7 valeurs différentes, dont 5 qui sont pour le MTL. Donc le MTL, je le rappelle, c'est le Mouth to Lung, le tirage avec lequel nous allons vraiment retrouver un tirage cigarette. Nous avons deux résistances qui sont plus sur du RDL, Restrictive Direct Lung. Et donc, ces deux résistances vont avoir plus un côté tirage aérien et donc produire plus de vapeur. Donc, la Coolfire Z50 Vintage possède des couleurs qui ont été pensées pour le marché français. Et nous allons continuer dans cette lancée, notamment avec des nouvelles coloris qui sont arrivées comme la Z80 en rouge et en rose. Nous avons d'autres projets et notamment avec un nouveau kit qui va arriver bientôt chez nous, avec des couleurs plus pastels sur le thème de l'été. Nous voulons continuer dans cette lancée et donc, pourquoi pas sortir des couleurs en fonction de la saison, suivre la saisonnalité, c'est important et ça nous tient à cœur pour vraiment prolonger cette expérience client. Alors, effectivement, nous allons déployer un produit avec des couleurs pastels. Donc, c'est la Gauzy, avec des couleurs qui sont sur le thème de l'été. Et nous souhaitons développer d'autres couleurs pour vous, pour votre satisfaction et pour suivre également la saisonnalité. Et joyeux anniversaire, cumulé svap ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...